Précédemment dans Crossover. Ernie Harwell a dit un jour, il est temps de dire au revoir, mais je pense que les adultes sont tristes et je préfère bien dire bonjour. Bonjour à une nouvelle aventure. Alors voilà, bonjour. Bonjour Foxbury et sa fac absolument incroyable. Bonjour mes nouveaux colloques de dortoir, et j'espère amis bientôt. Bonjour à la beauté fatale croisée sur le campus qui hante déjà beaucoup trop mes pensées. Bonjour à cet avenir radieux qui me sourit. Je n'oublierai jamais ce que je ressens à ce moment précis. J'ai l'impression que jamais personne au monde n'a éprouvé ça avant. Ce sourire vissé à mon visage, cette chaleur réconfortante au creux de mon ventre, cette légèreté qui m'enveloppe, je crois que c'est ça qu'on appelle le bonheur. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle le bonheur. Je suis très content. On va vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de Crossover en compagnie de Maddox qui nous fait un petit dodo avant sa première journée de cours à la fac de Foxbury grâce à sa bourse en basket. Voilà où on en est aujourd'hui, le premier jour d'école de notre petit Mad. Bon dit comme ça, on dirait qu'il a 8 ans. Il va d'ailleurs commencer probablement par s'occuper un peu de ses besoins et puis faire ses devoirs. Il a une présentation à faire. Alors comme vous le savez, il est en biologie et Maddox, ce n'est pas vraiment une tête. Donc je pense qu'on ne va pas lui faire faire ses devoirs en entier, qu'il n'est pas que des A de moyenne. Et si sa présentation est un petit peu pas terrible au début, il ira la présenter comme ça parce qu'en fait, il a tellement confiance en lui aussi que je pense qu'il ne se pose pas trop la question si sa présentation fait le taf ou pas. Il se base un peu sur ce qu'il faisait au lycée d'Evergreen Arbor et il ne va pas la peaufiner en long, en large et en travers. Donc on va faire ça ce matin avant d'aller en cours. Je crois qu'il a cours cet après-midi. Voilà, c'est ça. Il a cours à 13h30. Donc on a un petit peu de temps. Il va faire la présentation. Il va commencer un peu les devoirs et puis là, on va commencer aussi par s'occuper des besoins. C'est logique. Il est 7h14. Un petit pipi. Voilà. Et un petit truc à graille. On va se prendre quelque chose ici. C'est pas terrible, terrible. Est-ce qu'on a quelque chose là ? On va peut-être pas faire du popcorn ou de la glace non plus. Est-ce qu'on se prendrait pas tout simplement un petit café ? On peut pas. Vous ne pouvez pas servir une boisson tant que vous n'avez pas préparé une bouleur d'eau chaude. Ah oui, pardon. Faire bouillir de l'eau. Voilà, on va commencer par ça. Oh, il est mal à l'aise. Mal de dos. Ce matelas est dur. Comme du béton. Après, c'est des lit de fac. Écoute, ça va pas être non plus le grand luxe. C'était pas à l'hôtel là, mon gars. Oh my god. Alors, attendez, ça me fait trop rire parce que d'un côté, il a se fiancé avec Georgia et de l'autre, il a discuté avec un coup de cœur. Raison à un coup de cœur. Il sait plus ce qu'il veut. Je crois qu'on va désépingler celui avec Georgia parce que finalement, il est un peu perdu. Il ne sait plus trop s'il a envie de la fiancer ou pas. D'ailleurs, on t'a dormi en calefouette. You do you, comme on dit. C'est toi qui vois. Mais par contre, tu pourrais enfiler un t-shirt et un petit jogging. Voilà, en sortant du bed quand même. Allez, on se prend une petite boisson chaude pour le petit déj là et puis on se met à bosser. J'utilise rarement cette petite bouilloire là. Je suis toute contente. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas beaucoup depuis Halloween. Je crois que j'ai dû l'installer une fois ou deux. Donc, grave contente. On va se faire un petit café. Un café au lait, je pense. Ça va nous donner un peu d'énergie pour la journée. Voilà. Oh, trop chou. Je vous jure, je n'avais jamais fait ça. Je n'avais jamais fait le café. Par contre, il a mis de l'eau partout là. La cata ton truc, mec. Petit caf. Et on va du coup se poser à faire un peu les devoirs. Pas entiers, comme je vous l'ai dit. En fait, je pense que ça fait un peu genre il les a bâclés s'il les fait pas entiers, tu vois. Et ça, le tableau, on va le mettre là. Et on va réunir des informations. Il est parti dans une chambre vide pour faire ses devoirs. Ok, Maddox, ton bureau à toi ne te convenait pas. Donc, je retiens, je retiens. Il est à 75%. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est pas mal déjà, 75%. Voilà. Et puis, il va faire les autres pareil à 50, 75%. Allez, nickel. On est à 50%. On va s'arrêter là. Et puis, on va aller bâcler cette présentation. Euh, pardon. Je veux dire faire cette présentation. Oh, il y a Brandycha qui appelle. Notre sœur qui prend de nos nouvelles. Bon, là, on est un peu occupé. On décrochera juste après avoir fait notre présentation, a priori. Elle va faire sonner le téléphone longtemps. Non, peut-être qu'elle lui a envoyé un texto maintenant en lui disant est-ce que tu peux m'appeler dans une heure, quoi. Ah, c'est vrai qu'il faut que je m'occupe de lapin sociable aussi un peu. J'aimerais bien que Madde, il tague Nour, du coup. Est-ce qu'on l'a ? Attends, on ne l'a pas encore. Et tous nos potes, là, Clayton, Dax, Calvin, Farid, Junseo. Et on n'ajoute toujours pas les mamans, ça non. On va taguer Nour, mais je ne pense pas qu'on va faire un truc de drague, bien sûr. On rappelle quand même qu'il est avec Georgia. D'ailleurs, il a Georgia aussi sur les réseaux, donc il ne fera pas ça. Par contre, un message amusant, peut-être. Nour que poste une plante vache sur les réseaux sociaux des mêmes... En vrai, ce poste, je le trouve parfait parce que c'est genre... Il essaie d'attirer un peu l'attention de Nour, mais en même temps, il ne la drague pas ni quoi que ce soit. Il n'est pas lourd du tout. Enfin, il est un peu lourd parce que la blague est nulle, mais c'est un autre débat. Et en même temps, je pense que c'est suffisant pour Georgia pour qu'elle ait envie de péter un crâne, quoi. Genre, c'est qui Nour ? Pourquoi tu la taques sur ton mur, en fait ? C'est quoi cette histoire ? Il n'a pas fini son tableau, mais il va en cours. Ok, elle est en cours en avance. Du coup, il n'a pas tout à fait fini sa présentation, c'est pas grave. Il la terminera un petit peu plus tard. Bon, alors nous, qu'est-ce qu'on va faire en cours ? Je pense qu'il est énergisé. Ah ouais, c'est vrai, il a bu un café. Il va discuter avec les étudiants. C'est tellement Mad, ça. Il va discutailler tranquillement. Ils sont sortis de cours, il y a également... C'est qui, ça ? Bon, Larry, le homard, là, tu es un peu en moi. Ça me gêne un petit peu. Franchement, je ne vais pas te mentir. Voilà. Attends, bouge un peu. C'est qui qui est en nous, là ? Ah, mais c'est Dax, ok. Du coup, je pense qu'il va parler avec Calvin. Enfin, en l'occurrence, c'est plutôt Calvin qui lui parle. Donc, on va faire Maddox. Hey, Maddox ! Malice, super chérie. Invité à une fausse soirée. Mais bon, évidemment, ça, Mad n'en sait rien. Mais Calvin va lui proposer de passer ce soir, de faire une petite soirée tous ensemble. Du coup, forcément, Maddox est super content. Ouais, bien sûr. On rappelle que là, en plus, Maddox est en mode confiance en soi, je crois en moi et tout. Il n'y a aucune raison que Calvin lui tend un piège, tu vois. Donc, il va lui dire, bien sûr, super. On se fait une petite soirée tous ensemble ce soir, avec plaisir. Genre, Calvin lui dit, je vais te montrer un petit endroit super sympa. Tu vas voir, tu ne connais pas encore, mais tu vas trop kiffer. Mad est trop content de se sentir intégré avec ses nouveaux camarades. Vous sentez la douille arriver, quoi. En attendant la douille, on a un entraînement de basket. Parce qu'on rappelle quand même qu'on a une bourse pour le basket. Donc, ça serait quand même bien de s'entraîner un peu. Et du coup, on va aller à l'University Sport Facility. C'est là où on s'entraîne pour nos matchs. Donc, on va prendre Clayton, Maddox, Dax. Et on imagine aussi qu'il y a d'autres camarades. Mais nous, on ne les connaît pas, pour l'instant, en tout cas. Alors, nous voici arrivés à la très belle salle de sport. Je l'aime beaucoup. On l'a légèrement modifiée pour que ça colle à ce dont on avait besoin. Mais vous pouvez retrouver dans tous les cas toutes les constructions, tous les noms des constructions utilisés dans la description de la vidéo. Évidemment, comme on ne peut pas faire de match en jeu, il va falloir utiliser notre imagination, encore une fois. Et on imagine, du coup, qu'ils sont là avec leur coach. Et qu'ils vont faire un vrai match. Et qu'ils ne sont pas quatre non plus. Mais qu'il y a tout un groupe, toute une classe. Nous, on suit ces quatre-là. Parce que c'est les personnages qu'on connaît, quoi. Il faut russer, quoi. Bon, là, ils vont faire tous sa zimut ensemble. Aucune idée de ce que ça veut dire, mais bref. Calvin doit... Ouais, ouais. Calvin aime le fitness. Bah, oui, quand même, je pense. En tout cas, j'espère. Allez, c'est parti. Je ne sais pas où ils ont trouvé autant de ballons de basket. Mais ça y va, ça y va. Alors là, ce que j'aimerais, c'est que Maddox soit un petit peu moins confiant. Et un petit peu moins heureux aussi. Désolée, Maddox. Voir même carrément un peu embarrassé. Parce qu'il se rend compte que, finalement, il était peut-être le meilleur à Evergreen Arbor. Mais il est plus tant le meilleur que ça ici, tu vois. Donc, je vais un peu baisser sa compétence fitness. Il était à combien ? Là, il était à 9. Je vais le mettre à 6. Parce que c'est forcé. C'était un 9 sur 10. C'est terrible à dire dit comme ça. Mais c'était un 9 sur 10 en basket à Evergreen Arbor. Mais ici, c'est qu'un 6. Et les autres sont des 9. Donc, déjà, il est moins bon. Et il s'en rend compte, là, lors de ce premier entraînement officiel. Et en plus de ça, forcément, ça joue un petit peu sur son moral. Donc, je vais le mettre embarrassé, je pense. Donc, voilà. Autant vous dire que là, Maddox, il ne passe pas un super moment. Il se rend compte qu'il est un peu nul par rapport aux autres. Et du coup, c'est vrai que ce n'est pas encourageant. Je pense qu'il va pas mal manquer, là. Ouf, ouf. Il rate tout, il rate tout. Il est en train de perdre un peu ses moyens. Oh non, il y a une autre sœur qui appelle. Déjà, c'est pas le moment, je suis en cours. Ouais, non, il rate tout. Il rate tout, il rate tout, il rate tout. Vous savez quoi ? Je pense que Calvin va mettre Maddox au défi. Genre, t'es super nul. T'arrives même plus à mettre des paniers. Eh ben, tu sais quoi ? Si tu mets pas le prochain, je te mets au défi de sauter. Si tu arrives pas à mettre le prochain, tu sautes. Bon, ben voilà. Il va sans dire que Maddox s'est chié. Et donc, pour garder la face devant ses nouveaux camarades, il est obligé d'aller sauter, d'aller plonger dans la piscine. Autant vous dire que ça, ça va pas passer auprès de la coach qui va lui dire, mais qu'est-ce que tu fous en fait ? Genre, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Elle va absolument pas se dire, oh mon dieu, Maddox est victime de bisutage. Non, non. Et là, il y a tous les petits camarades, voilà, qui vont regarder par la fenêtre en rigolant. En particulier Calvin qui va se délecter de ce spectacle. Non, pauvre Maddox. Il veut pas perdre la face. Il a perdu, il a perdu. Il honore son pari, mais il est en PLS. Il est en grosse PLS. Surtout qu'il sait qu'il a pas le droit de faire ça, quoi. Et les autres, ils sont là, ils sont morts de rire, en train de regarder. Dax, il supporte pas la vue. Il trouve pas ça drôle du tout d'humilier un camarade. Bon, il va sans dire que Maddox se fait engueuler par la coach. Genre, mais qu'est-ce que tu fais ? On n'est pas des clowns ici. On n'a pas le temps d'amuser la galerie. Maddox, il est en mode, mais j'ai essayé absolument pas d'amuser la galerie, je vous jure. Je crois que Maddox va rentrer de son entraînement. Pas très content, pas très heureux. Qu'il va se prendre une bonne douche et qu'il va se préparer pour la fête. La fameuse fête. Très très embarrassé, ouais. Il va prendre une petite douche rapide. On pourrait peut-être appeler un peu Bibiche, là. Voilà, on l'a pas eu au téléphone encore aujourd'hui. Bah attends, on va se mettre dans notre petite chambre, on va s'asseoir là. Et puis on l'appellera tranquille avant la soirée. Il va lui dire qu'il a une soirée avec ses nouveaux camarades ce soir. Il va pas lui parler de l'incident. Il va pas du tout lui dire que Calvin l'a humilié pendant ce premier entraînement. En lui mettant un défi. Après, je sais même pas si, bon, évidemment, Maddox est embarrassé, tu vois. Mais je sais pas s'il prend vraiment comme une pique de Calvin, quoi. Genre, est-ce qu'il le prendrait pas un petit peu à la rigolade ? Même si lui, ça le fait pas rire, quoi, tu vois. Mais qui se dit juste, Calvin essaie de me taquiner, tu vois. Il m'a lancé un défi, j'ai perdu. On va discuter avec Georgia. J'aurais peut-être dû faire un appel vidéo. Je pense que Georgia veut le voir. En tout cas, voilà. Et puis il y avait aussi notre soeur Brandy qui avait essayé de nous appeler. Donc on va discuter avec elle également avant cette petite soirée. Après tous ces petits coups de fil, il va se passer une petite tenue. Il veut se faire tout beau, tout mignon pour la fête. Il va mettre son petit polo, là. Je l'aime bien celui-là. Il y a un truc sur la pince au sable. Est-ce qu'il est en train de se moquer de notre publication sur Noor ? Probablement. Ok, il est 19h. Je pense qu'on va aller à cette petite soirée tous ensemble. En plus, ils partent vraiment tous, quoi, pour aller à cette soirée. Pour l'instant, Maddox n'y voit que du feu à cette fausse soirée. On va se rendre, je pense, au parc, juste ici, voilà. Donc on y va avec Maddox, avec Clayton, Dax, Calvin. Et c'est à peu près ça. Les personnes qui sont dans le dortoir, Farid et Junseo, ne sont pas invités. Calvin lui a dit que c'est un peu un truc entre basketteurs, tu vois. Et là, je vais prendre le lead de Calvin. Calvin qui va lui dire, allez, suis-moi, je t'emmène au lieu de la fête. Je ne sais pas vous, mais je trouve le lieu de la fête un peu bizarroïde, non ? Allez, suivez-moi les potes. Attendez, par contre, ils ne sont pas vraiment en tenue fête, là. Je vais les changer vite fait. Allez, parfait. Allez-y, allez à votre soirée. Maddox, je pense que là, il est confiant, il est content. Il va à sa petite soirée avec ses potes. Oui, il y a eu un petit couac pendant le match, pendant l'entraînement. Mais bon, il n'y a pas de souci, tu vois, c'est oublié. A priori, ils vont tous ensemble à une soirée, tout va bien. Là, il commence à se dire, c'est là la fête ? Vous êtes sûr ? Ok, peut-être qu'à la nuit tombée, ça aura une meilleure tronche. Mais là, il paraît un peu chelou, genre ? Bon, vous l'avez compris, c'est complètement une embuscade. Voilà, Calvin va être méchant, malicieux, provocateur. Déjà, on va faire conflit, crier sûr. Vous l'avez compris, Calvin, c'est pas quelqu'un de bien. On va continuer à crier sûr, on va même insulter. Et ça va même un peu mal finir par méchant, bagarre, donner un coup de pied dans les bijoux de famille. Et Calvin va lui dire, ça, c'est pour Noor. Tu l'approches pas, tu la laisses tranquille. J'ai vu ta publication sur Lapin Sociable, t'as pas intérêt de l'approcher. Attendez, mais regardez-le, il est confiant. Sentiment de puissance, donne un coup de pied à quelqu'un. Il faut parfois répondre autrement que par de simples mots. Oh là là ! Oh, Emadox, il est hébété en plein délire. Voir les étoiles est d'habitude quelque chose de positif. Sauf quand on est les seuls à les voir. Oh non, on se prend un coup de pied dans notre jambe. OMG ! Il va sans dire que Calvin et le petit groupe vont partir à leur vraie soirée, qui se trouve ici dans le bar, juste là. Ils vont aller là-bas. Dax, lui, il est un peu mal à l'aise par rapport à ses amis. Ils sont pas ouf. Et je pense qu'il va faire une accolade virile. Courage, mon pote. Je sais qu'ils sont cons. On est ensemble. Mais je file quand même. Je file. Tu vois ce que je veux dire ? Il a le petit mot gentil, mais il laisse quand même Maddox seul après. Et Maddox se retrouve tout seul ici, hébété. Et je pense même qu'il est surtout triste après tout ça. Genre, wesh, mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Je viens de me prendre un coup de pied dans les roubignoles. Parce que j'ai osé parler de Nour sur Facebook, enfin sur Lapin Sociable. Alors que je croyais que j'allais à une fête, que j'étais en train de me faire des amis. Et en fait, je me fais bully. Donc là, il commence à comprendre aussi que cet après-midi, c'était pas un petit défi innocent. C'était pas une petite blague, en fait. Il voulait vraiment humilier Maddox. Et là, il se dit non. Non, finalement, l'expérience de la fac, c'est pas tellement ce que j'imaginais. Mais un bilan de ce premier jour, c'est pas très positif, quoi. Bon, il a qu'une seule envie, là. C'est d'aller pleurer dans son lit. Mais il a aussi un petit creux. Donc je pense qu'on va aller se manger un bout juste ici, au petit food truck. Voilà, vous voyez ce petit food truck qui a l'air super sympa. Là, on va aller là. Alors, on vient d'arriver au petit food truck. Et regardez qui fait la queue également pour avoir une petite table en faisant ses devoirs. Mackenzie. Maisy, elle était avec nous à Evergreen Harbour. Elle était dans notre lycée. C'était la grosse tête du lycée. Elle a eu son bac avec mention. Elle est venue ici également avec une bourse. Elle est en science. Et Maddox et elle ne sont pas vraiment très amies. En tout cas, pas Evergreen Harbour. Puisque Maddox a un groupe d'amis qui avait tendance à la bully. Et forcément, du coup, Mackenzie n'est pas très fan de Maddox. Même s'il n'a jamais rien fait directement. Il n'a jamais rien fait non plus pour arrêter ça. Mais il y a quand même une certaine relation entre eux. Un certain respect, si j'ose dire. Puisque leurs mamans sont meilleures amies depuis toujours. Donc, ils ont toujours passé plus ou moins du temps ensemble depuis qu'ils sont petits. Alors forcément, même s'ils ne sont pas très proches au lycée, qu'ils s'évitent, etc. Ils ont été amenés à se voir beaucoup en dehors du bahut. Donc, ça crée quand même un petit quelque chose. Et là, Maddox, finalement, il est presque content de tomber sur Maisy. Ça fait plaisir d'avoir un petit visage connu au milieu de tout ça. Je pense qu'on va, voilà, s'installer ici. Il va proposer à Maisy de se joindre à lui. Partager une table ensemble. Pourquoi pas ? Papoter un petit peu de leur première journée de fac. Ça peut être sympa. So, so, je voudrais une table pour deux, s'il vous plaît. Alors, je vais commander pour la table. Voilà. On va se prendre, déjà, on va se prendre des verres d'eau. Et on va se prendre des petits desserts, je pense, vu qu'il est déjà 22h. On va partir sur du sucré. Maisy va se prendre gelato au citron. Et Maddox, tarte à la crème aux bananes. Voilà. Bon, on va parler un petit peu parce que là, c'est un peu gênant. Ils ne savent pas trop quoi se dire en vrai. Ouh là 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 là. Papotage. Comment s'est passé la journée ? Ça a été, toi, ta première journée de cours ? Oh, vous avez vu ? Il est devenu confiant quand il est avec elle. Ça, ça fait plaisir. Ça lui a remonté le moral direct d'être avec Maisy. Trop chaud. Maddox a appris que Mackenzie avait les traits de caractère suivant élève brillante. Oui, ça, on le savait. Est-ce que je peux faire une espèce de petite blague perso ? Ah non, pas encore. On ne se connaît pas assez. Ok, on va faire une blague. Vous savez à quel point c'est un goofy, c'est un rigolo. Donc, je pense que là, il essaie un peu de détendre l'atmosphère. Surtout que, vous voyez, ils ne savent pas trop quoi se dire en vrai. Regardez, c'est trop chiant. Ils se regardent en mode... Et puis, ils tournent la tête en mode... Mais ils ont quand même envie, je pense, un minimum de passer du temps ensemble. Parce qu'au fond, c'est un peu pareil pour Maisy. Elle ne connaît personne ici. Voilà. Finalement, Maddox est un peu son seul point de repère également. Se plaindre des cours ? Eh, je suis allée en cours aujourd'hui. Finalement, c'est beaucoup plus dur que je le pensais. Avec trop mode... Mais attends, mais Maddox, c'est le premier jour, quoi. On dirait que Maddox vient de lier une amitié avec un ou une sim optimiste. Les optimistes voient toujours le verre à moitié plein. Ils ne manquent jamais de voir le bon côté des choses. Et leur point de vue peut inspirer les sims qui les entourent. En matière de préférence des sims, diriez-vous que Maddox aime les sims optimistes ? Oh, c'est trop chou ! En fait, je disais qu'elle a lui dit... Mais attends, Maddox, c'est le premier jour, tu vas galérer. Elle n'a pas du tout dit ça. Elle a dit quelque chose d'optimiste pour lui. Oh, c'est trop chou ! Oui, oui, oui ! Il va aimer passer du temps avec Maisy, je le sens. Du coup, attendez, ça veut dire qu'ils sont devenus amis, là ? Amical ! Exprimer son admiration. Ouais, ça peut être bien, ça. En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit que c'était dur les cours. Elle a essayé de lui remonter un peu le moral en mode... Mais non, mais ça va aller, machin et tout. Et là, il a exprimé son admiration en mode... Mais non, mais toi, t'es super forte. T'es super intelligente. Moi, je suis une brêle à côté. Ah, voici nos petits desserts. T'es sérieuse ? Elle est en train de repasser la commande. Bon, bah, j'ai tout fait, pas tomber par terre. Voilà, on recommence. Ça va, c'est juste des glaces. Ça devrait aller vite, hein. Regardez la vue. Petit château. Non, franchement, ils sont bien, ils sont bien. Ça ressemble presque à un date. Mais ne leur dites surtout pas que j'ai dit ça. Non, non, ça ressemble absolument pas à un date. Non, non. Ah, ça y est, on a enfin eu notre petit dessert, notre petit verre d'eau. Et Maisy a l'air d'adorer ça. A priori, gelato au citron, c'est son dessert préféré. On retient, hein, ça peut être utile. Mais, ouais, ils sont trop choués. Ils vont manger à leur petit dessert. Puis après, ils vont rentrer se coucher parce qu'il est déjà 1h19 du matin. Oh, mais la relation, dis donc. Ils sont bons amis. OMG. C'est monté hyper rapidement. J'en reviens pas. On va lui faire une petite accolade. Plus de choix, amical, affection, enlacé, voilà. On va lui faire une petite accolade et puis on va rentrer parce qu'il est 2h du matin. Et je pense que, tu vois, il lui a pas trop dit qu'il avait reçu un coup de pied dans les roubignols, etc. Mais je pense qu'il lui a dit merci pour ce soir. J'en avais plus besoin que ce que j'imaginais. Donc, merci à toi d'avoir été là pour moi, en fait. J'apprécie vraiment que tu me consacres du temps. Je voulais juste te le dire. Voilà, c'est parfait. Ils sont trop choués. Qui l'eût cru ? Vraiment. On est tellement loin de leur relation à Evergreen. Plus proche grâce à des souvenirs heureux. Bon moment qui rapproche. Exactement ça. Ah, c'est super. Je suis trop contente. Allez, on va rentrer dans notre dortoir. Là, il est 2h35 du matin. Il y a cours demain. On va aller se laver les mains, se laver les dents et se faire un gros dodo. Je suis trop contente que ça allait autant rebooster. Vous voyez, la tristesse, elle est hyper loin derrière. Il a tellement passé un bon moment avec elle que franchement, c'est génial. J'ai envie de lui envoyer un petit message privé. On va lui envoyer un petit message amical ou amusant. Amusant, je pense. Tu sais, pour essayer de rappeler un petit peu ce qui s'est passé pendant leur petit date, si j'ose dire. Oh, la personne qui a inventé le correcteur automatique est morte aujourd'hui qu'elle repositionne en paix. C'est drôle, elle avait envoyé exactement la même chose. Bon, on va imaginer que c'est une private joke. On n'a pas tout saisi pendant leur petit date, j'allais dire. Bon, ce n'est pas un date romantique, mais vous avez compris quoi, leur petit moment ensemble. Allez, au dodo, il est temps là. 3h du matin, ouais, il faut aller se reposer. Alors, il est 7h19, je pense que Maddox va se réveiller. Il est encore un peu fatigué, mais bon, en même temps, il s'est couché à 3h du matin, donc ça va rester. Oh non, il se réveille triste. Il se réveille triste. D'un côté, ça ne m'étonne pas du tout. Genre, il se réveille et il se rappelle un peu de ce qui s'est passé la veille avec ses camarades de classe, ses camarades de basket. Genre, imaginez à quel point ça va être compliqué de jouer, en fait, tout simplement, de faire un match avec ce genre de personnes comme coéquipiers. Tu te réveilles, tu dis mais putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi ? Genre, qu'est-ce que je fais ici ? On va aller se faire le petit pipi du matin, classique. Oh non, il peut pleurer dans les toilettes ! Oh, c'est tellement triste ! Il va le faire, hein ? Et puis, on va aller se manger un petit morceau. Je pense qu'on va se prendre un truc au distributeur, à moins qu'on aille à la salle commune. Et en même temps, on va s'entraîner un petit peu. Vous savez, il y a une espèce de petite salle de sport. On va se faire ça, on va filer à la salle de sport. Ah ouais, j'aurais voulu aussi qu'il termine un peu son tableau, là. On va faire ça vite fait, réunir des informations. Voilà, je ne sais pas s'il reste longtemps pour pouvoir l'apporter aussi à un moment donné. Ouais, il est pas mal avancé. On va terminer ça, même si c'est médiocre. Au contraire, même. Tant mieux si c'est médiocre. Ouais, parfait, médiocre. Parfait. Merci, Maddox, pour les travaux. On ira la présenter demain, je pense. Là, j'ai envie qu'on aille s'entraîner un petit peu. Il est énergisé, il se dit, hé, allez, je reprends confiance. J'ai fait un truc trop bien aujourd'hui, ok ? Non, pas du tout, Maddox. On va aller à la salle commune de Foxbury, voilà, pour s'entraîner un petit peu. Alors, nous voici arrivés ici. Vous vous souvenez, la salle commune, c'est ce bâtiment. La liste est dans la description, comme ça, vous pourrez les télécharger. Et je pense qu'on va venir s'entraîner un peu ici. Il a besoin, ouais, il va frapper énergiquement. Il a besoin de se défouler un petit peu. Voilà, il est retriste en plus. Alors, vas-y. Oh, Marcus nous a envoyé un message. Maddox, avoir un ami comme toi me fait plaisir. Maddox, il doit s'en faire trop mal parce qu'il a passé une super soirée avec Mackenzie, qui était complètement bully par Marcus. Il se retrouve un peu le fiac entre deux chaises, là, si je puis me permettre l'expression. Pas facile. Ça le rend triste, ça aussi, j'imagine. Parce qu'il a l'impression de jouer double jeu, que ce soit avec Mackenzie ou avec Marcus. Non, là, j'ai vraiment pas envie d'être Maddox. Je l'envie absolument pas, là. Allez, vas-y, défonce-toi. Entraîne-toi à fond. Ça va te faire du bien. Sors ta rage. Imagine que c'est Calvin devant toi. Bam, bam, bam. Oh, attendez, attendez. Laissez tomber. Là, je crois que Maddox vient de voir nous repasser. Du coup, il va lui raconter une blague. C'est Maddox, quoi. Il peut pas s'en empêcher de faire des petites blagues, d'essayer de draguiller. Voilà, il est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ils se retrouvent toujours dans cette salle, ça me fait rire. Bon, ils sont en train de parler un peu. Je sais pas si Noor, elle est au courant de ce qui s'est passé hier avec Calvin. Parce que comme vous avez pu le comprendre, Calvin et Noor, il se passe un petit truc. On sait pas entre eux encore quoi exactement. Mais a priori, il y a un petit truc entre eux. Ah, il a faim, il va les manger vite fait avant d'aller en cours. On va continuer à faire des blagues et tout. Ah, on peut faire une blague perso, ça y est, ils sont assez proches pour ça. Du coup, là, je pense que Noor, elle va lui dire qu'elle va pas tarder à aller en cours. Et Maddox va lui répondre que lui aussi, mais que si jamais, ils peuvent se retrouver un peu plus tard pour papoter. Ah bah, elle s'en va, justement. Et Noor va lui dire, bah ouais, ça marche. Moi, de toute façon, je vais passer l'après-midi à étudier là, ici, après. Donc, on peut se retrouver après nos cours. Du coup, Mad est trop content. D'ailleurs, il est confiant. Il a carrément un truc sous le charme. Maddox a le cœur qui bat à 100 à l'heure après avoir interagé avec son coup de foudre. Oh non, la dinguerie. Bon, là, je pense qu'il va venir manger un morceau. On va prendre un sandwich, un petit sandwich au poulet ou un truc comme ça, là, pour reprendre des forces. Histoire de graille, un petit truc avant d'aller en cours. D'ailleurs, il n'a probablement pas fait de ses devoirs. Ça, c'est dans deux jours. Ok, ça va. Et le devoir d'aujourd'hui, il les a fait à 75%. Ok, ça se tient, ça se tient. Allez, il mange ça à la bibliothèque, là, son petit sandwich. Et puis, il va pouvoir filer en cours. Il est hyper confiant. Ça l'a boosté de parler à son crush. Maddox, dès qu'il passe du temps avec les filles de ce campus, tout va mieux. Alors, Maddox est en cours. Il est un peu triste. Bah ouais, probablement parce qu'il se retrouve avec les autres. Donc, on va prendre des notes. Il n'est pas trop d'humeur à papoter avec les autres élèves, je pense. Ah, ça y est, il est sorti de cours. Bah, ça a été assez rapide. Il est 17h et du coup, il va retourner à la salle commune. Puisque, du coup, Nour lui a dit qu'elle allait étudier là-bas toute l'après-midi. L'information est bien restée en tête. Donc, il va retourner directos là-bas pour passer du temps avec elle. Du coup, Maddox et Nour sont en train de papoter ici. Et Nour lui proposent de découvrir un endroit qu'il n'a encore jamais vu sans quitter la salle commune. Donc, forcément, il est un peu intrigué et ils vont venir se poser ici, je pense. Ouais, ça va être parfait. La vue est dingue. Bon, ok, c'est un peu nuageux aujourd'hui, mais ça reste quand même un endroit très sympa. Et si je puis me permettre, là aussi, ça fait un peu date. Mais enfin, bon, c'est peut-être que moi qui vois des dates partout. Je pense qu'ils vont papoter un peu de tout de rien, tu vois. Ça va se faire des blagues, ça va raconter des ragots. Pourquoi pas des trucs un peu plus profonds aussi ? Genre parler des parents, parler de l'enfance, tout ça. On va faire connaissance. Hop, on va exprimer son admiration. Pourquoi pas ? Ah, je pense qu'elle peut exprimer son admiration parce qu'en fait, elle sait par rapport à Calvin, par rapport à ce qui s'est passé, etc. Donc, on va faire un peu ça. Voilà, ils vont papoter, ils vont se rapprocher. Vous l'avez compris. Et j'aimerais bien que Maddox lui demande si elle est célibataire. Voilà, on va poser la question. Et sinon, toi... Non, mais je demande juste comme ça, à titre informatif. Maddox a appris que Nour était célibataire. Ah, ok. D'accord, mais du coup, il est un peu intrigué, là. Donc, il va lui dire amical, plus de choix, ragot. Se renseigner sur un autre sim. Mais alors, du coup, Calvin et toi, pourquoi il m'a un peu emboucanée ? Parce que je t'avais mentionné sur les réseaux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je suis folle amoureuse de Calvin. Oh my god. Les problèmes. Donc, en gros, si on résume, ils ne sont pas ensemble, mais ils se fréquentent. Ils sont un peu en situation ship. C'est super dur à dire, ça. Situation ship, comme disent les jeunes. J'avoue que là, Maddox, ça lui fout un coup. Là, il était très énergisé, voire épris, a priori. Quoi ? Comment ça ? Et il redevient un peu triste, en mode... Wow, ok. Surtout que Maddox, on te rappelle quand même que tu as une go, quoi. Alors, certes, elle est un peu chiante, mais ce n'est pas très bien ce que tu fais, là, Maddox. Ce n'est pas très bien. Donc, je pense que là, Maddox, il va se rentrer. Oh, elle est partie. Ça fout un petit froid. Elle a préféré partir et lui, en mode... Oh, shit. J'ai chié dans la colle. Voilà, c'est ses mots. Très précisément, c'est ses mots. Bon, écoutez, il va se rentrer. Il est encore un peu tôt, 20h44. Il va se rentrer, il va faire un peu de devoirs, et puis aller se coucher, quoi. Ce que vous voulez que je vous dise ? La soirée est un peu tombée un lot. Ouais. Alors, quel devoir on a à faire pour demain ? Créer des cellules. Non, parce que je pense que là, ça, c'est dans deux jours. Anatomie pour amateurs, il ne va pas le faire aujourd'hui. Ah bah non, il ne va faire que celui pour demain. Donc là, c'est créer des cellules qu'on va faire un petit peu, histoire d'être paré pour demain. Et pareil, il va les faire à 75%. On connaît le bail. Il était trop triste pour faire ça correctement, donc il a un peu bâclé. Il a fait la moitié des trucs nécessaires. Puis voilà, il est fatigué, il va aller se coucher. Il est un peu tôt, mais bon. Oh, il a faim. Biche, t'as qu'à prendre des chips, là. Bye, chips. Voilà. Super le repas. Bien équilibré. Pour l'instant, il a hyper bien mangé. Il n'y a rien à dire. Il est assis à côté de Calvin, qui en calbute. Mais qu'est-ce que tu fais, frérot ? On va aller se prendre une douche rapide, petit pipi. Demain est un autre jour, Maddox. Ça va aller mieux demain, promis. J'espère, en tout cas. Il est 7h33 du matin. Je pense qu'il ne va pas tarder à se réveiller. Tout le dortoir est encore endormi. Mais voilà, il va se lever. Il a très, très faim. Donc, il va attraper quelque chose ici. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Il va bien trouver quelque chose, quand même, pour se sustenter un petit peu. Même si ce n'est pas forcément très petit-déj vibe. Je crois qu'il y a un peu... Ah, mais je suis bête. Il a un mini-frigo. Il y a peut-être quelque chose qui fait un peu plus petit-déj ici. Du genre... Eh ouais, prendre le petit-déj. Flocon d'avoine. Voilà. En plus, c'est gratuit. Allez, parfait. On va faire ça, du coup. On va s'attraper un petit bol de céréales. Ouais, il est toujours très triste. C'est pas la joie, finalement. Cette première semaine de cours, c'est vraiment pas ce à quoi il s'attendait. Et c'est compliqué au réveil, à chaque fois, de se dire, bon, je ne suis pas dans un cauchemar. Je suis toujours à Foxbury, entourée de gros quenards. J'ai un crush sur une meuf qui a un crush sur quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il va peut-être falloir s'occuper du cas Georgia, là. Il va peut-être falloir s'occuper du cas Georgia. En l'occurrence, je vois bien Maddox lui proposer de faire un break, parce qu'il a l'air clairement perdu dans ses sentiments. Il faut dire qu'elle est un petit peu lourde. Elle lui envoie beaucoup de textos. Elle est toujours en mode mon lapin sucré au sucre. Tu ne m'as pas appelé aujourd'hui ? Que se passe-t-il ? Que machin ? Elle est toujours en train de le solliciter. Et lui, il est un peu occupé. En plus, au-delà du fait qu'il crush sur quelqu'un d'autre, il a un peu de mal à lui donner l'attention qu'elle veut et qu'elle mérite, probablement. Mais il a un peu de mal. Donc, je pense que ça serait bien qu'il fasse quelque chose par rapport à Georgia, lui envoyer un petit message. Alors, il ne rompt pas avec elle, parce qu'il est perdu. Comme je vous dis, il est perdu, donc il ne va pas la larguer. Mais il va lui dire que, voilà, pour l'instant, il est un peu du père, quoi. Il est un peu perdu et qu'il préfère voir, en fait, tout simplement, quand il rentre à Evergreen Arbor pendant les vacances de Thanksgiving, par exemple. Voilà. Lui dire qu'ils verront ce qu'ils font en octobre, parce que là, il y a trop de choses à gérer, quoi. Il n'a pas le temps de s'occuper d'elle non plus. Je vais faire la présentation finale de ça. Ça sera fait. C'est tout à fait médiocre. C'est parfait. Il ne va pas avoir une note terrible, terrible. Mais en même temps, c'est tout à fait cohérent avec l'histoire, quoi. Le fait qu'il se croyait un peu tout arrivé, un peu super fort et tout, et qu'au final, ça soit loin d'être le cas. Donc, je pense qu'on va faire ça. Je pense que son premier semestre, il ne va pas être terrible, terrible. Il reste cinq jours. Et il y a moyen que, du coup, il soit obligé de demander de l'aide à Maisy pour progresser, parce qu'il va galérer et il va avoir besoin d'un peu de tutora. Voilà. Je pense que ça va être un petit peu ce qui va se passer. Discuter avec un coup de cœur. Il a toujours ça avec Noura. Je vais l'épingler. Même si la dernière fois qu'ils se sont parlé, ça ne s'est pas hyper bien passé. Oh mince, il est au milieu de sa présentation et il est très triste. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui a été dit, mais ça ne va pas aider, ça. En tout cas, Maddox a rendu sa présentation. Je pense que ce n'était pas terrible, terrible. Et que, du coup, il n'est pas très motivé non plus, mais qu'il va aller peut-être s'entraîner un peu au parc, là, histoire de se changer un peu les idées après cette présentation. Pas ouf. Après, je ne sais pas si ça va vraiment lui changer les idées, vu que son niveau en basket a également baissé et que ça aussi, ça joue sur son moral. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour lui remonter le moral, alors ? On va faire une petite manœuvre ambitieuse. Je crois que c'est le truc avec... Vous savez, il se rêve un peu star de NBA, là, ou de SBA, devrais-je dire. Donc, ça va peut-être lui remonter un peu le moral, ça. Ah ouais, c'est ça. Sous le feu des projecteurs, etc., etc. Ça ne t'a même pas remonté le moral. Bon, on continue un peu à dribbler, à faire des trucs, quoi. Pendant qu'il s'entraîne un peu, il voit que Noor arrive dans sa direction. Il continue un peu à faire ses mouvements, mais bon, je pense qu'il va s'arrêter, du coup. Et voilà, elle va lui parler. Je pense qu'elle va peut-être même s'excuser. Oh, elle est blasée, tiens. On va... Plus de choix amical. Je ne sais pas si on peut faire s'excuser par rapport à ce qui s'est passé hier. On va faire une petite conversation profonde, quoi. Désolée si t'es un peu gênant hier sur le toit, confuse que ça se soit passé ainsi. Et pour m'excuser, je t'invite à une fête. Et promis, cette fois-ci, c'est une vraie fête, ok ? Il y a un petit club caché dans le bar, et ça serait avec plaisir que je te montrerai l'endroit. Bon, alors évidemment, il y aura Calvin. Il y aura tout le monde, d'ailleurs. Mais ça me ferait plaisir que tu viennes, en tout cas. Ça va quand même un peu faire du bien à Maddox. Ouais, vous voyez, il est un peu moins triste. Il a les yeux de merlanfri, j'y pep, ok. Je le vois bien un peu la draguer, quand même, genre flirt. Genre, tu sais, baratiner, voilà. Genre lui dire, bah écoute, si t'es là, ouais, ok. Ça me donne envie de passer, parce que j'ai envie de te voir et tout. Tu vois, baratineur. Elle a l'air un peu réceptive, non ? Ah, elle est carrément réceptive. Elle est en mode, euh, Maddox, j'ai cours. Il est en mode, oui, oui, moi aussi, moi aussi j'ai cours. Et je pense qu'il va, alors peut-être pas lui déclarer son amour en public, mais avouer son attirance. Il se lâche, il se lâche. Il est temps de faire quelque chose par rapport à Georgia, là, Maddox. Tu n'es pas comme ça, tu n'es pas un goujat. Oh mon dieu, ils perdent tous les deux en cours. Attendez, c'est trop chou. Oh, c'est trop mignon, regardez-les. Ils sont en mode, oh, zut, on va être en retard. Viens. Je ne sais pas s'ils ont le même cours, d'ailleurs, ou pas. Elle est en quoi, elle, déjà ? Elle est en biologie, et lui aussi. Eh mais oui, donc ils ont exactement le même cours, en fait. Ils sont ensemble en classe. On va discuter avec tes étudiants, il est en train de parler avec nous. Non, s'il te plaît, concentre-toi, Maddox. Tu vas nous foirer ton semestre. Je le sens, ça. Alors, il est sorti de cours et il est plutôt confiant. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais Maddox est allé en cours, mais n'était pas suffisamment préparé. Mince. Dommage, car cela lui aurait permis d'apprendre beaucoup plus de choses. Il devrait peut-être étudier un peu plus de son côté pour compenser. Oui, enfin, bon, là, connaissant mon petit numéro, il a d'autres choses en tête. En l'occurrence, est-ce qu'on peut s'installer un peu quelque part, là ? Quand même, l'heure est grave. Il va falloir parler à Bibiche. Et ça, ce n'est pas rien. Il y a un banc, là. Venons nous installer ici. Du coup, je pense que Maddox va se faire un petit call, discuter avec Georgia. Voilà. Ah, je ne voulais pas qu'il l'appelle. Je voulais qu'il l'appelle en vidéo. Eh, je trouvais ça plus galant, tu vois. Mais bon, on imagine, on imagine qu'ils sont au FaceTime et il lui dit que ce n'est pas elle, c'est lui. En ce moment, il a la tête un peu pleine. C'est un peu compliqué en cours. Regardez cette vue. Qu'il a des petits soucis avec ses camarades de dortoir, qui sont également ses camarades de classe, que c'est très compliqué, qu'il se fait un peu bully. Je ne sais pas s'il lui dit vraiment toute la vérité, parce que je pense qu'il a du mal à réaliser, en fait, ce qui lui arrive. Et aussi, il a du mal à l'assumer, tout simplement. Mais voilà, il dit juste que ça ne se passe pas très bien, que ce n'est pas elle, que c'est lui, et que c'est compliqué, quoi. Et qu'il préfère pas trop continuer pour le moment. Et on verra où ça les mène, et on verra quand ils se reverront, c'est-à-dire pendant les vacances de Thanksgiving, quand il va rentrer à la maison, parce qu'ils ne se verront pas d'ici là, dans tous les cas. Donc, on verra ça à ce moment-là. Voilà, bon, c'est un peu mitigé, mais bon, il fallait y passer. Il est bien, il se sent bien, et c'est ce qui compte. Je pense aussi qu'il va envoyer un petit texto à Maisie, à Mackenzie, envoyer un SMS, et qui va lui dire que Noor l'a invitée à un truc ce soir. Si elle veut venir, elle est là, bienvenue. Même si, en théorie, Mackenzie est déjà au courant, puisque Noor et Mackenzie partagent un dortoir aussi, donc peut-être qu'elle est déjà invitée. Bref, il lui dit, en grosso modo, viens si tu veux, ça me ferait plaisir, en tout cas, de t'y voir. On va envoyer un autre texto également, parce que je pense qu'ils s'en ont envoyé plusieurs. Voilà, oh, je suis en train de voir qu'il a un petit peu de rose avec Noor. Oh là là. Ouvrir le profil. Intérêt réciproque. Oh my god. Compatibilité exceptionnelle, hein, carrément. Mais j'avais pas vu. Regardez tous ses sentiments. Sim, ce responsable, coup de foudre, coup de cœur, en adoration. Il est en adoration sur elle. Non, mais c'est une dingosse. Du coup, vu qu'on a un peu chié aujourd'hui en cours, on va faire nos devoirs quand même, hein, histoire de se rattraper un tantinet, soit peu. En vrai, le spot est super pour faire les devoirs ici. Le spot est super pour rompre. Enfin, attention, non, pour faire un break, excusez-moi. Et le spot est parfait aussi pour faire nos devoirs. Écoutez, il est 20h, donc on va pouvoir aller se préparer pour aller en soirée. Cette fois-ci, pour de vrai. Enfin, on espère, mais en théorie, oui. On va aller, du coup, à ce petit bar-ci, le Bridchester Pub. Et il y a un petit club caché, donc on va aller là. Noor Mackenzie vient avec nous, mais aussi Dax, Clayton, peut-être June, c'est haut, tu sais quoi. Calvin, évidemment, voilà. Et d'autres potes de la fac, hein, il va s'en dire. Enfin, des potes. Il en a pas vraiment, en tout cas des connaissances. Alors, par contre, les outfits, ça va pas du tout m'échouer, là. Faites un petit effort. Maddox, il a mis un trop beau petit polo. Oui, j'aime trop. Et bon, Dax, s'il te plaît. Alors, c'est pas que ça nous gêne de te voir torse nu, hein, mais un peu quand même. Allez, c'est parti. On va écouter de la musique et on va s'ambiancer. Ah, il faut que j'embauche quelqu'un d'abord. Super. Alors, par contre, c'est très, très calienté ici. Ouh là là. Ouh là là. C'est trop calienté, même si je puis me permettre. Ça rend Maddox assez mal à l'aise. De voir Noor et Calvin danser ainsi. Oh my gosh, même moi, ça me rend mal à l'aise. Fermez les yeux, fermez les yeux. Franchement, fermez les yeux. Bon, même s'il le savait et qu'on lui apprend rien avec cette vision de l'horreur, Maddox se sent quand même hyper mal à l'aise et il se demande un peu ce qu'il fout là. En même temps, on peut comprendre. C'est pas terrible, terrible. Je pense qu'il va aller s'asseoir un peu sur le petit canapé, là. Et il y a Maisie qui est pas très à l'aise non plus. Elle est tendue, même carrément. Environnement intimidant, raison, environnement inhabituel et très de caractère mal à l'aise. Tant de visages inconnus, Mackenzie se sent un peu submergée. Elle va aller s'asseoir. Il va lui toucher deux mots. Du coup, il va illuminer la journée. Et il a faim, d'ailleurs. Je crois justement que Maddox va lui dire, toi non plus, t'es pas très à l'aise. Elle va dire, non, pas vraiment, non. Et si on allait se manger une glace comme l'autre soir ? Ouais, carrément, ça sera une meilleure soirée, c'est clair. Donc, ils vont aller se faire ça tous les deux, trois cheveux. On va retourner, du coup, à notre petit restaurant, enfin, food truck, quoi, pour se manger un peu des glaces. Alors non, on n'emmène pas Nour, ni Dux, ni Clayton. On emmène juste Mackenzie. Ils vont, du coup, reprendre la même table, je pense. J'espère qu'ils vont s'asseoir au même endroit, ça, ça sera drôle. Mais elle est enjouleuse ? Mais quoi ? Conversation agréable. Tu es enjouleuse ? Mais Maisie, mais enfin, voyons, comment c'est enjouleuse ? T'aurais pas un petit crush sur Maddox, là ? Oh, il s'assoit au même endroit. Enfin, en tout cas, elle, elle s'assise au même endroit pour l'instant, à voir où Maddox s'assoit. Mais c'est incroyable, parce qu'ils reprennent leur chaise. Ah, c'est parfait, ils ont repris exactement la même table, les mêmes chaises. C'est trop chou. Par contre, est-ce que quelqu'un peut me débarrasser, tout ça, là ? On va commander pour la table, et on va commander exactement la même chose que la première fois, à savoir de l'eau. Bon, ça, voilà. Et le même dessert. Donc, on avait pris de la gelato au citron pour Maisie, et de la tarte à la crème de banane pour Maddox. C'est un peu leur petit dessert chouchou du truc. C'est trop mignon, je trouve. Oui, bonjour, on voudrait ceci, s'il vous plaît. Et ne le faites pas tomber, cette fois-ci, Marie Greenberg, OK ? Et surtout, débarrassez-moi cette merdasse, là. Oh, attendez, ils ont un sentiment. C'est quoi ? Sentiment plus proche ? Sentiment bon moment qui rapproche ? En adoration ? Non, mais... Maddox ! Maddox qui est en admiration pour absolument toutes les filles à qui il parle. Je relate. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on mange nos petits desserts, et après, pourquoi pas qu'on se prenne une petite photo ensemble. Ouais, alors du coup, au niveau des poses, on va un peu galérer, vu qu'il est plus grand qu'elle. Mais il y a moyen d'en trouver une sympa. Ça pourrait être ça, hein. En vrai, j'aime bien celle-ci. Celle-là aussi, elle fait bien potes. Oh, celle-là, j'aime trop. Elles sont trop stylées. Elles sont stoïques. Oh, celle-là, elle est parfaite. Elle est parfaite. Vraiment parfaite. J'adore. J'en aurais bien vu une aussi où elle se cache un peu derrière lui, un peu comme ça. Voilà. Bon, là, elle a l'air vraiment de sniffer son cou, donc c'est peut-être pas la meilleure. Ça l'a pas mal, en vrai. Elle a l'air de se cacher un peu. Et lui, il tape la pose. Ah, j'aime trop. Il est 2h30 du matin. J'ai l'impression que quand ils passent du temps ensemble, ils se retrouvent jusqu'à pas d'heure. Et là, il est vraiment temps d'aller dormir. Ouais. Une nouvelle journée commence à Foxbury. Maddox se réveille de bonne humeur, franchement. Il est 8h. Il est confiant. Il est content de sa soirée d'hier. Content d'avoir passé du temps avec Maisie, etc. Non, franchement, il est heureux. Bon, là, il a une sacrée envie de pisser et de manger. Mais tranquille, ça va se faire. Par contre, il ne s'attend absolument pas à ce que Georgia soit là, quoi. Euh, comment ça ? Qu'est-ce que tu fais là ? Alors, Georgia va lui sauter dessus. Vraiment, elle va même pas lui laisser le temps de quoi que ce soit. On va faire intimité physique. Bisous. Allez, hop, direct un amoureux bisous. Voilà, elle arrive. Coucou, mon lapin sucré au sucre. J'ai pris le premier train de la journée pour venir te faire un gros bisou. Et oui, rappelez-vous, hier, il lui a dit qu'il faisait un break et qu'il en parlerait quand il se reverrait à nouveau. Jusqu'ici, ils étaient en séparation un peu, finalement. Et qu'ils verraient bien quand ils se reverraient ce que ça donne. Mais du coup, elle a pris un peu ça au pied de la lettre, en mode « Ah ouais, on va voir ce que ça donne quand on se revoit. » Du coup, bah écoute, je débarque, en fait, tout simplement. Il est un peu en mode « Euh, ok, attends, je reviens. Je vais pisser, en fait, tout simplement. Je reviens, je reviens, je reviens. » Elle est en mode « Mais pas de souci, je t'attends ici ! » Il y en a un qui va absolument pas louper cette occasion et qui va du coup aller lui parler blague, blague sur les mauvais coups. Oh là là, il est en train d'insinuer que Maddox, c'est un mauvais coup. Voilà, vous connaissez un peu l'énergie humaine maintenant. Il a très bien repéré que Georgia, c'était du coup la meuf de Maddox, ou en tout cas, ça semblait être le cas. Ah, vous avez vu, il était heureux et maintenant, il est juste bien. Il n'ose plus sortir de la salle de bain, là. Oh non, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fout, là ? Allez, Maddox, il se fait une petite motivation, se motiver. Quelques mots d'encouragement peuvent donner confiance à votre sim. Oui, je crois qu'il en a besoin. Et surtout quand il va sortir et qu'il va voir ça. Tiens, d'ailleurs, tu peux peut-être enfiler un petit pyjama. Il y a un petit locker, là. Il doit avoir un pyjama, un petit truc à mettre, parce que tu peux pas rester en cale-fouette, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va se mettre comme ça. Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc, du coup, il sort comme ça et il voit quoi ? Georgia qui parle avec Calvin. Non, mais alors là, c'est sûr, ça lui fait péter un crâne. Je pense qu'il va pousser Calvin en mode... Eh, non, tu t'approches pas d'elle. Non, je refuse. C'est mort. C'est mort, à un moment donné, qu'est-ce que tu lui parles, là ? Dégage-la. Vous vous en doutez bien, Calvin, il va lui rendre l'appareil. Il est confiant, lui, vraiment, il n'y a pas de souci pour lui. Il va, du coup, le pousser également. Ça va partir en baston, hein ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça va se bastonner, hein ? Georgia, elle, ça n'a pas l'air du tout de la génier. Elle continue à papoter. Voilà, arrête un peu de papoter, s'il te plaît, Georgia. Il est blessé ! Non, mais on avait remarqué que c'était un gros con. Pourquoi tu sembles surpris, là, Maddox ? Plus de choix, méchant, malveillance. On va repousser encore. On va peut-être même l'insulter. En mode, tu lui parles pas, OK ? C'est tout, nan, nan, nan. Et là, je pense que Calvin, ça va être la provocation de trop. Il va lui dire un truc qui va le faire vriller. Genre, je sais pas, super chéri. Lancer une rumeur grotesque. De toute façon, ta meuf, elle m'a dit que si, ta meuf, elle m'a fait que ça. J'en sais rien. Bref, il lance un truc, ça va absolument pas lui plaire. La Maddox, il va partir, hein ? C'est la bagarre, hein ? C'est la bagarre. Je pense que c'est se battre au sol. C'est parti ! Baston général ! Baston, baston ! Ah oui, tu le pousses, là ? Oh my god ! Ah non, mais alors là, vraiment... Bon, Calvin va absolument pas se laisser faire. Du coup, ça va être méchant, bagarre, coup de poing dans la tronche. Ah ouais, non, mais il va se relever et il va bien se relever, croyez-moi bien. Non, ça ne va pas se passer tout seul. Oh là là ! Plus de choix, bagarre. Wow ! Ok, les animations sont super bien faites, mais comme les sims sont grands, ça fait pas un coup de poing dans la tronche, mais un coup de poing dans le peck. On va faire comme si on y croyait. Ah ouais, ils ont des sentiments ultra négatifs, du coup. Pas étonnant, pas étonnant. Rancune tenace, blessée. Bah non, mais il y a de quoi, en fait. Il y a de quoi, il y a de quoi. Je pense même qu'on va un peu baisser leur relation, parce que là, ils ont l'air de s'apprécier un peu plus qu'il ne faut. Je vais mettre moins 50, ça sera déjà mieux. Voilà, ils se détestent encore plus. Et là, du coup, forcément, Georgia, elle est là. Mais mon amour sucré au sucre ! Voilà, va chercher des compliments. C'est vraiment pas le moment, Georgia. Il est contrarié. Bah ouais, il se prend un coup de poing dans la tronche. Donc là, il n'en peut plus. On va rompre. C'est trop. Qu'est-ce que tu fous là, Georgia ? Pourquoi t'es venue jusqu'ici ? Je veux plus être avec toi. C'est fini. Tu me prends le fiac, là. On est pas étonnés. Oh purée, il y a des sentiments négatifs. Enfin, je dis oh purée, comme si c'était étonnant. C'est vrai qu'on a rarement que des sentiments positifs à une rupture. Maddox, il est furieux envers Georgia. Bah ouais. Et elle, elle est amère. Oh là 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 là. Du coup, j'imagine trop, à ce moment-là, Calvin, toujours un. C'est Calvin, quoi. Draguer Georgia, tout simplement. Flirt. Technique de drague osée. Vous allez voir. 100% elle tombe dedans. Oh, mais on était sûre. Regardez, elle a fait le miaou comme ça. Non, alors là, c'est trop. Non, mais là, moi, je suis désolée. Si je suis Maddox, je repète un crâne. Je repète un crâne. Et ça repart en baston. Ça repart en baston. Je te refous par terre, là. Comment ça ? Tu dragues la meuf que je viens de larguer juste devant moi. Alors qu'il y a Nour aussi. On n'oublie pas. Oh, le triangle amoureux. C'est même plus un triangle amoureux. Là, c'est un quadruple amoureux. C'est trop, c'est trop. Là, je pense que Maddox, je me tire. Allez, vas-y, c'est bon, je me tire. Habille-toi vite fait quand même, Maddox. Pour un peu plus de RP. On va s'habiller viteuf. Voilà, on s'habille et on se tire. Bye. Démerdez-vous, draguez-vous, faites ce que vous voulez. Moi, je me barre. Je me barre. Bye bye. Du coup, Maddox, il va aller à la salle commune. Il va se réfugier sur le toit, je pense. Parce qu'en théorie, il ne va pas se faire emmerder là-bas. Donc, je pense que c'est là qu'il a envie d'aller. Tout simplement. Voilà, je vais monter directement sur le toit. Alors, il a un petit creux. Mais je pense que là, il n'écoute absolument pas son ventre. Il est beaucoup trop tracassé par ce qui vient de se passer pour ça. Ouais, le blues de la rupture. Il est contrarié parce qu'il s'est pris un coup de poing. Et puis, il est aussi hyper en colère. Colère bouillonnante. Bah ouais. Entre Calvin et Georgia, là, c'était trop. J'aime trop cette animation. Regardez, il regarde ses mains en mode. C'est donc ça, ma vie, maintenant. Oh. La vue est dingue. Incroyable, ce petit spot. C'est vrai que Maddox, il est venu sur le toit pour être un peu tranquille. Genre, personne ne connaît ce spot, etc. Sauf une personne. La personne qui lui a montré cet endroit. Et c'est Noor. En effet, Noor arrive sur le toit. Elle est assez heureuse. Je pense qu'elle est contente de le voir là. Elle va peut-être lui faire une blague. Et je pense que ça va flopper de fou. Ça va flopper de fou parce que là, il n'est vraiment pas dans un bon état d'esprit. Je pense qu'il va lui dire ce qui s'est passé. Je ne sais pas trop comment on peut faire ça. Amical, pensée profonde. Demandez conseil. Voilà. Il va lui dire, écoute, là, il s'est passé une dingos. Voilà, tout simplement. Calvin a dragué Georgia, qui est ma meuf. Enfin, en tout cas, c'est mon ex. Mais ça ne l'était pas au moment des fées. Enfin, si, ça l'était. Mais bref, elle est venue me rendre visite. Et ton Calvin, ouais, ouais, ton Calvin, qui n'est pas ton mec, mais que c'est ton mec, machin, machin. Il a dragué Georgia. Et voilà, je pense que tu devais le savoir et tout. Nour, comme d'habitude, elle est un peu dans le déni. Après, je ne pense pas qu'elle soit hyper heureuse non plus. Mais elle est un peu dans le déni. Et je pense qu'elle va lui dire, tu sais, t'inquiète pas, tout va bien, machin. Quitte à essayer de l'enlacer, tu vois, en mode, oh, viens ici. Ça va s'arranger, t'inquiète pas. Mais vous voyez, elle ne prend pas non plus en considération vraiment ce qu'a fait Calvin, quoi. Elle est en mode, non, mais t'inquiète, ça va aller. Et voilà, je le vois bien un peu refuser le câlin, en mode, non, je ne sais pas, je ne le sens pas, là. Je ne le sens pas, je suis désolée, je préfère être tout seule. Nour va lui dire, ok, je te laisse tranquille. C'était un peu froid comme interaction, tu vois. Ce n'était pas vraiment ce à quoi il s'attendait. Enfin, lui, en fait, il ne s'attendait pas à ça parce qu'il n'avait pas spécialement envie de la voir à ce moment-là. Ou en tout cas, en la voyant et en lui expliquant ce que Calvin avait fait, il aurait espéré une autre réaction, quoi. Là, il a court, mais je pense qu'il va sécher. Ouais, il a court dans 5 minutes. Il va totalement sécher. Qu'est-ce que c'est que cette meuf-là ? Qu'est-ce qu'elle veut, elle ? Arrête, je ne veux pas te parler. Je pense qu'il va plutôt aller traîner un peu au parc et essayer de mettre quelques paniers. Il est où, le parc ? Je suis perdue, là. Ah, il est là. Et essayer de mettre quelques paniers et tout. Mais voilà, quoi, sans grand succès, à mon avis. Mais enfin, il va essayer de se changer les idées un peu comme ça, quoi. Et ça ne m'étonnerait pas que Dax le rejoigne. Parce que ce qu'on n'a pas vu, là, à l'écran, c'est que Dax a essayé de les séparer, en fait. Et bon, ils étaient impossibles à séparer. Calvin et Maddox, ça se battait sans arrêt. Mais je pense que Dax a quand même, malgré tout, essayé de les séparer. Et là, il a vu Maddox partir super en pétard, en direction du parc. Je pense qu'il l'a suivi également. Dax, c'est un bon gars. Même s'il ne traîne pas avec les bonnes personnes, il a un bon fond, il a un bon cœur. Donc je pense qu'il va rejoindre direct Maddox au terrain, au parc. Et essayer de le raisonner, de le calmer. Voilà, d'être là pour lui, quoi, tout simplement. Et je pense qu'ils vont se faire un petit truc ensemble. Faire des tirs, je ne sais pas quoi, là, ensemble. Voilà, essayer de se changer un peu les idées comme ça. Ah, trop chou. Je pense que ça va lui faire du bien. Ah ouais, bah ça y est, il est déjà un peu plus confiant, ouais. Bon, là, il y a le truc triste qui se met, mais je gère. J'adore le fitness. Traîner avec les potes. Oh, mon Dieu, il est trop content de traîner avec Dax. C'est trop mignon. Je suis grave contente. Heureusement qu'il peut compter sur Dax, en vrai. Et ça fait plaisir, parce que sinon, il n'a pas vraiment d'allié ici, à part Maisie, quoi. Mais ça fait grave plaisir qu'il puisse échanger et en parler avec Dax. Je pense que là, il est un peu par là, Dax, en mode, du coup, Georgia est partie. Ou toujours avec Calvin, Dax, en mode, non, non, t'inquiète, t'inquiète, elle est partie. Enfin, je crois, en tout cas. Mais si tu veux, on n'est pas obligé de rentrer tout de suite et on peut manger à la cafette ce soir. On n'a qu'à aller à la salle commune et voilà, quoi, ça sera cool. Ouais, je pense qu'ils vont faire ça. Je pense qu'ils vont jouer jusqu'à genre 18h, un truc comme ça. Puis qu'ils vont aller manger un morceau à la salle commune tous ensemble. Écoutez, je pense que nous allons nous arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. A très vite. Ciao. La vie nous envoie à tous des épreuves. Mais ces épreuves, qui ont des effets bénéfiques sur les uns, ont des effets néfastes pour les autres. Pourquoi ? Pourquoi certains succomment-ils ou deviennent-ils méchants, alors que d'autres, au contraire, renforcent leur volonté, leur amour, leur lumière ? Pour que les épreuves soient bénéfiques, il ne suffit pas d'être costaud ou volontaire. Il faut que la pensée, le bon raisonnement, puissent venir dire son nom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501